... Bonjour et bienvenue dans On Air. On est toujours en République démocratique du Congo pour suivre la première édition du festival de musique Les Francopholistes de Kinshasa. Mais ce festival n'est pas que pour les grandes personnes, ils ont aussi pensé aux enfants. Allons à la rencontre de Jean Stephens, l'organisateur de cette première édition du festival des Francopholistes de Kinshasa qui va nous expliquer tout cela. C'est un projet un peu fou, c'est un défi dans un pays qui est à la fois la capitale et la nation francophone la plus importante dans le monde. Les Congolais en fait sont partout, partout, accrochés à des rythmiques, à des percus, à des musiques qui sont enivrantes, qui sont affolantes et qui sont toujours très joyeuses. Notre philosophie, c'est mettre en évidence les richesses, les qualités, les talents de ce pays énormes. Maintenant, ce sont les enfants qui vont prendre possession des lieux. En 2011, j'ai entrepris de faire un petit travail qui est devenu immense et faste un tout petit peu ici au Congo, d'aller sortir un album 100% pour enfants. Au Congo, on ne chante pas que pour adultes, on pense quand même aux enfants, on pense à leur donner l'imaginaire, leur montrer que le futur peut être meilleur. On est au Wapal avec DJ Touch, qui sera avec moi au Théâtre des Verdures. Chaque fois que je viens ici au Congo, je suis vraiment effaré de manière positive. Le nombre de talents qu'il y a ici, c'est juste incroyable. incroyable et je pense que c'est tout bénéfice pour nous de pouvoir ouvrir les portes de notre pays. C'est ma première à Kinshasa depuis le temps, comme on parle, comme on parle, comme on parle. On est parti de l'autre côté du Congo avec Pointe-Noire, on est parti à Brazzaville. Et chaque fois, on m'a dit, mais tu vas voir Kinshasa, tu vas voir Kinshasa. Non, on y est, donc c'est cool. On va faire, je pense, les morceaux les plus connus, ça c'est sûr, mais bien sûr, comme il y a des morceaux où je parle de Kinshasa, des anecdotes par rapport à Kinshasa, c'est sûr et certain que je vais faire une petite pause à ces moments précis pour leur faire une bonne dédicace. Après, moi, j'ai un de mes amis qui ne me parle que de Kinshasa tous les jours, Monsieur Yusufa. Donc déjà, on connaît un peu le pays, mais comment ça s'appelle ? Papa Ouamba, quand même, c'est une légende, tu vois. Et Fali, voilà, c'est la génération. Toute ma génération n'a grandi pas avec quelques morceaux qui l'ont sorti, donc c'est sûr que c'est une superbe affiche. Je suis super content d'être là. Merci beaucoup. J'ai plus de voix. Bien sûr, t'as tout donné et on te remercie. En tout cas, si, je vous remercie. Ça fait super plaisir. On reviendra, j'espère. Donc on te remercie. A bientôt. C'est toujours avec un grand plaisir qu'on est sur scène, que ce soit en Belgique, parce que je reviens des Etats-Unis d'une grosse tournée héros américaine. J'ai pris plaisir de rester aux Etats-Unis et aujourd'hui, chez moi, à Kinshasa, ça a été formidable devant mon peuple, devant mon public. Voilà, c'est toujours avec un grand plaisir qu'on se met devant ce que vous aime, ce que vous supporte. C'est toujours avec un grand casque. Sous-titrage ST' 501 C'était la première fois à Kinshasa, franchement j'ai kiffé Le public du Congo, il est chaud Merci Kinshasa pour ces moments Et puis je suis vraiment heureux d'avoir vu mon public de kin C'était un très bon concert Et puis longue vie aux francopholis ici à Kinshasa J'ai le sommeil léger J'ai le champagne ou silicone Faut bien se laisser aller Seul au fond de la socle-là J'rêvais de sortir de là J'avais pas les mots J'aurais dû la prendre dans...